Je suis Christian Régnier, le président de Medilor. On vous retrouve avec le CELAP de Peltres. Pourquoi ? Alors en fait, le CELAP a décidé depuis trois ans maintenant de faire sa première au profit de notre association. Donc l'ensemble des droits d'entrée est reversé à notre association. Medilor, c'est une association de médecins, d'infirmières et de pharmaciens, de logisticiens qui existe depuis 1990 et qui fait de la médecine générale d'urgence dans le monde entier à l'occasion de catastrophes naturelles, tsunamis, tremblements de terre. La dernière mission, c'était l'année dernière au Népal à l'occasion du tremblement de terre qui a vraiment touché la région de Katmandou. Donc voilà, de nombreuses victimes, vraiment des milliers de victimes sur Katmandou et la région. Et donc on y est resté une quinzaine de jours. Auparavant, on était aux Philippines où il y avait eu aussi un cyclone qui avait ravagé les îles des Philippines. On fonctionne avec toujours les autorisations des autorités locales, bien sûr. Donc à partir du moment où la presse, les médias nous informent qu'il y a une catastrophe quelque part, on se renseigne, on voit si des gens sont disponibles chez nous. Et lorsqu'on arrive à constituer une équipe, à ce moment-là, on prend contact avec les ambassades, avec les autorités locales, avec des contacts locaux des fois. Et voilà, si la mission est possible, on la met sur pied et on part dans les jours qui suivent. Vous parliez du Népal tout à l'heure. Vous étiez combien là-bas et combien de temps ? Alors on était une petite quinzaine de jours et on était 18 personnes. Et on avait la chance d'avoir avec nous une pharmacienne. Donc pour la gestion des médicaments, c'était vraiment super. Et en plus de ça, on avait avec nous une collègue Vosgienne qui parle anglais et népalais. Donc c'était vraiment... On a fait un travail exceptionnel. On est soutenus par la région Lorraine, jusqu'à maintenant, qui finance à hauteur d'un quart à peu près de la mission, lorsque ce sont des missions d'urgence. Donc la Lorraine fait la différence entre la mission d'urgence et la mission dite à froid, comme j'expliquais tout à l'heure. Par exemple, lorsqu'on va à Madagascar, on y va, on prépare la mission et là, on n'a aucune subvention de la région. La réglementation sur les médicaments est vraiment très stupuleuse et drastique en France. Et donc on n'a pas le droit de stocker des médicaments. Et donc on achète les médicaments. On a un fournisseur, enfin on a deux fournisseurs, un en France et un en Espagne, qui peuvent nous fournir des grosses quantités de médicaments avec des conditionnements très importants et directement chez notre transitaire en douane à Roissy. Actuellement, on est en pleine phase de recrutement. Donc là, je viens d'apprendre qu'il y a un médecin réanimateur qui nous rejoint. On vient de recruter deux infirmières. Voilà, donc grosso modo, une cinquantaine. C'est-à-dire qu'on veut rester un petit groupe, très local, puisqu'il faut qu'on se connaisse et il faut qu'on soit vraiment, qu'on se voit régulièrement. Alors actuellement, moi je recherche essentiellement un peu de tout, en fait, puisque la moyenne d'âge quand même est élevée, puisqu'on est tous rentrés à peu près en même temps en 1990 ou 1991. Donc voilà, on recrute des logisticiens, alors essentiellement des gens qui ont l'habitude de l'urgence, des gens qui peuvent se libérer rapidement, mais également des infirmières et des médecins. Alors il y a un site, Medilor.com tout simplement, et depuis l'année dernière, il y a une page Facebook où là il y a tous les renseignements, tous les numéros de téléphone. Mais le plus complet, c'est quand même le site Medilor.com. Alors pour vous aider, le plus urgent, c'est des dons, quoi, finalement ? Alors voilà, c'est les dons de particuliers, que les gens parlent autour d'eux. Et de toute façon, ce sont des dons qui sont déductibles, bien sûr, puisque dès les réceptions du don, on envoie un reçu fiscal. Donc lorsqu'on donne 100 euros, en fait, ça ne coûte que 40 euros aux donateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !